Et tout de suite une question de Eipua pour toi Lolo, elle est de Papete, bonjour Lolo et à toute la joyeuse équipe de la matinale, merci bisous Eipua, on fait la tête aussi des fois. Et si on parlait un peu de la plantation future ou pas d'un casino dans le cadre du projet Mahana Beach, est-ce une bonne chose pour le tourisme ou une catastrophe pour les Polynésiens ? Bonjour Eipua, bonjour à tous, alors je consacrerai une chronique au projet Mahana Beach parce qu'on commence à entendre beaucoup de choses autour de ce sujet, mais concentrons-nous donc aujourd'hui à cette fameuse question du casino, un sujet souvent diabolisé puisqu'on veut toujours lui associer des dommages collatéraux en termes d'endettement, d'addiction, quand on ne parle pas carrément de mafia qui contrôle l'établissement. Alors ne soyons pas naïfs comme un bisonours mais arrêtons une bonne fois pour toutes cette extraordinaire hypocrisie qui fait que pour des raisons de micro-lobbying religieux ou pour je ne sais quelle alibi morale de façade à deux patous, on voudrait interdire cette implantation. Double hypocrisie puisqu'on sait très bien qu'il existe toujours autant de tripots par-ci par-là et notamment dans le centre de Papete et puis aussi parce qu'il existe des casinos dans toutes les destinations autour de la Polynésie et si on a vraiment envie de jouer dans un casino, on a l'embarras du choix quand on part en vacances pour ceux qui ont les moyens de partir en vacances. Bien sûr, puisque autre aberration d'un projet de casino qui verrait le jour à Mahana Beach, ce serait interdit aux locaux. Et dans cette interdiction, j'y vois la même hypocrisie, le mot est encore lâché et le même mépris que pour l'interdiction de vente d'alcool un jour d'élection. Pourquoi le Polynésien n'aurait-il pas le droit d'accéder à un casino local ? Le Polynésien serait-il donc à ce point si immature et si irresponsable pour qu'en haut lieu, on décide pour lui qu'il ne saura pas se contrôler et que c'est pour son bien qu'on lui ferme la porte au nez pour sa sécurité, parce que si on le laisse rentrer, il va obligatoirement se ruiner, s'endetter et tomber dans une spirale infernale de vices et d'addictions. Une décision soi-disant protectrice qui cache au mieux une énorme maladresse et au pire un gigantesque mépris. Oui, alors j'entends dire « ouais, mais de toute façon, c'est pas un casino qui fera venir les touristes ». Peut-être, mais c'est une activité festive et ludique qu'une destination touristique à vocation internationale doit avoir dans son catalogue. Après, c'est sûr qu'il faut reparler des prix sur place, du coup des billets d'avion, mais une fois le touriste arrivé en Polynésie, autant lui proposer des activités aussi nombreuses et variées que possible. Et puis regardons autour de nous, inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs. Et pas si loin du Fénois, il circule par exemple en ce moment sur les réseaux sociaux une publicité pour un hôtel de Nouméa qui fait une promo à 15 000 francs pour une nuitée avec petit déjeuner, plus un repas gastronomique, plus 5 000 francs de jetons pour le casino. 15 000 francs, c'est le prix de certains repas gastronomiques ici, sans casino et sans chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'on a de moins que nos voisins calédoniens ? Franchement, il faut qu'on m'explique. Une interdiction aux mineurs, bon ça se comprend, ça se justifie, mais une interdiction aux locaux. Et puis comment juger à l'entrée de celui qui est local ou pas ? Est-ce qu'on va avoir des vigiles qui vont juger au faciès ? Est-ce qu'un popa installé ici depuis plus de 20 ans avec une chemise à fleurs sera-t-il vu comme un touriste qui pourra aller au casino ? Ou sera-t-il vu comme un local ? Et un Polynésien qui accueille de la famille vivant à l'étranger et qui veut passer une soirée au casino, comment ça se passerait ? Je pense qu'on va droit aux incidents avec ce genre de discrimination. Mais surtout, n'oublions pas, une menace, c'est vrai. En cas d'implantation d'un casino, il l'avait dit, il l'avait promis, Oscar Temaru quitterait la Polynésie si un jour un casino ouvrait sur le sol de Maui Nui.